Bienvenue sur Wapigreen Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un test de marque Donc là c'est Sian Nature qui a sorti une gamme de maquillage naturel et vegan Alors en fait ce que j'ai fait c'est qu'il y avait 3, 4 gammes de produits avec du gloss J'ai pas acheté le gloss parce qu'avec les masques ça colle et que je suis pas très gloss Donc même après j'aurais pas pu forcément le mettre à la maison etc Donc c'est vrai que du coup je n'ai pas acheté Donc par contre j'ai pris le fond de teint, j'ai pris l'eyeliner et j'ai pris le mascara J'ai scanné avec Yuka, les produits sont excellents Pour le mascara, moi j'ai pris du light Il y avait 2 teintes, je pense que la mienne c'est la plus claire Après honnêtement on va voir ça, si c'est la bonne teinte ou pas Au niveau de la qualité, comment c'est etc Donc je vais l'appliquer avec mon beauty blender Et je vais vous dire ça Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma main Ça a l'air d'être du fond de teint normal Lambda Donc je prends avec mon petit beauty blender Au niveau de la texture c'est vraiment J'ai l'impression un fond de teint assez lambda Il s'étire bien Il ne fait pas de paquet Peut-être qu'il est juste un petit peu trop clair Pour moi C'est vrai que moi j'ai quand même pas mal de cernes Donc j'essaye de les camoufler Je sais qu'il faudrait mal de l'anti cernes Mais quand je mets Je me maquille très peu Et quand je mets mon autre fond de teint Qui est un de chez Kiko J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit Alors qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que j'en pense Alors je dirais que pour ceux qui veulent Alors je vais en remettre un peu Parce que j'ai des marais sur la main Alors qu'est-ce que j'en pense Donc je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra En tout cas moi je trouve qu'il est plutôt facile à appliquer Il est Voilà la texture Il est facile à appliquer Il se fond bien avec la peau Pour un effet très naturel Voilà il est vraiment bien Là je vais attendre que ça sèche un peu Mettre peut-être une deuxième couche Voir si c'est un fond de teint qui est super posable Franchement L'odeur L'odeur ça sent bon Ça sent maquillage quoi On dirait Madoli quand je fais ça Mais non non Au niveau des naseaux Tout va bien Après à voir Donc en dessous j'avais mis juste un petit peu d'eau florale Sur ma peau Disons que je pense que je le mettrais pas tous les jours quoi Je le mettrais Bah si j'ai pas trop envie de me maquiller Moi j'aime bien les choses un petit peu couvrantes Parce que comme j'ai des cernes C'est important pour moi de faire quelque chose de D'avoir quelque chose de couvrant Donc voilà Je vais maintenant essayer l'eyeliner Alors bon Mon trait ne sera pas parfait Je préfère vous le dire d'ores et déjà Tout simplement parce que je n'en mets pas beaucoup Quand je mets c'est plutôt du crayon Vous savez que je mets en mode eyeliner Donc voilà Je ne mets pas forcément d'eyeliner Quoique j'aime bien en mettre De temps en temps Mais je ne vais plus s'en mettre pour aller Si je suis invitée à une soirée Ce qui en ce moment N'est absolument pas de Partie Donc voilà Mais cependant j'avais bien envie de l'essayer Je ne vous ai pas dit le prix des produits Le prix c'était 2,29€ La pièce Donc franchement Qui n'aurait pas souhaité tenter Alors c'est parti Alors on n'est pas sur une égalité parfaite Des deux yeux Le pinceau est facile d'application Après je suis un peu une quiche En eyeliner j'avoue J'avoue être un peu une quiche Je ne sais pas si vous y voyez en plus Ok pour l'eyeliner Alors J'ai l'impression qu'il est quand même assez noir Il faut mettre pas mal de matière sur le produit Pour que ça se voit correctement Et puis après écoutez Voilà assez facile L'application Après bon bah c'est de l'eyeliner Donc il faut savoir faire son trait Normalement Voilà je vais vous montrer de plus près A quoi ressemble le Le pinceau Le bout de l'eyeliner Ensuite le mascara Le mascara c'est un embout Pareil je vous montrerai J'aime bien l'odeur des mascaras Alors trop bizarre Je sais Mais j'aime bien les odeurs des mascaras Je trouve que ça sent vraiment très bon Alors Le mascara C'est un mascara volume Ah oui Donc Ah oui 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 Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez Mais En gros Là c'est mon oeil fait Et là c'est mon oeil pas fait Je sais pas si vous voyez bien la différence Mais elle est assez impressionnante Franchement Je suis assez Bluffée Alors il fait pas du tout De paquet Franchement Le mascara est top Moi je le trouve vraiment bien C'est ce que j'attends d'un mascara Qu'il soit naturel Qu'il soit Vegan Et Qu'il Me fasse des styles Un petit peu plus volumineux Parce que j'ai pas des styles Des styles de ouf A la base Mais là ça va très bien Donc voilà Là en mettant avec Yuka Le produit est excellent Donc ça c'est une bonne chose Au niveau des prix On était à 2,29€ La petite pub Voilà Sur l'écran Donc voilà Il y avait Ah oui C'était brillant à lèvres Ou c'était des crayons à lèvres aussi Mais comme je vous ai dit Je me maquitterais peu les lèvres Donc A part mettre un petit baume Donc voilà Écoutez J'espère que ça vous aura plu Du coup moi je conseille vraiment L'eyeliner Si vous en mettez Et puis Le mascara Après Le fond de teint Franchement Je sais pas si c'est que c'est pas ma teinte Ou C'est que moi j'aime bien Les fond de teint Un petit peu plus couvrant Mais si vous aimez quelque chose Qui a un effet Assez Assez naturel Pourquoi pas Et j'ai pas l'impression Que ça me fasse Une peau de ouf Donc voilà Voilà mon avis Sur ces produits J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous avez Acheté des produits Sur nature Vegan La semaine passée Sur ce Je vous souhaite Une agréable journée Ou une agréable soirée En fonction de l'heure Où vous regardez Cette vidéo Et nous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas De vous abonner Et de me laisser Un petit pouce Ça m'encourage A continuer Ciao ciao Ciao